Salut tout le monde c'est Alexi Empire j'espère que vous êtes bien moi c'est super alors aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode si je n'y vais utiliser pour je fais mon avant poste alors voilà la série continue je sais ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'épisode dessus mais bon la série continue je vais faire quelques constructions en plus de l'avant poste ce qu'il faudrait faire si vous êtes à peu près pareil que moi et puis on va continuer à faire des attaques Alors avant que je fasse les constructions je vais lancer une petite attaque parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de soldats et justement il faut en profiter et attaquer des étrangers avec Alors moi je vais utiliser ça alors premier truc qu'on fait tout le temps la vague et mi-case voilà hop alors en ce qui concerne les étrangers je pourrais pas mettre autant de soldats qu'avec les autres avant poste parce que j'ai moins de soldats et justement j'en mets moins mais c'est pour ça qu'il faut que j'attaque des étrangers un petit peu moins fort on va dire mais bon ça n'empêche qu'il faut quand même que je fasse des des attaques assez correctes alors là 160 ici là ça c'est à dire il y en a 150 au moins 6 ça devrait faire l'affaire 6 également ici 6 également ici alors je ne vais pas envoyer de bannière parce que j'ai pas envie d'envoyer de bannière pour pas que l'attaque soit trop longue et vu qu'il a peu de soldats je vois pas l'intérêt d'envoyer des d'envoyer des étendards à queue de cheval pour ça alors là je sais pas combien du tout on met donc on va mettre 10 franchement j'en mets mais voilà quoi je sais que j'en mets beaucoup trop alors là ça va être 11 11 et voilà alors l'attaque est prête comme vous le voir il ya encore 200 étendards c'est bon j'ai plus trop d'engins donc voilà moi je lance l'attaque directement comme ça voilà et puis en attendant en attendant justement bah je vais améliorer ce qu'il faut améliorer alors là je pense que vu l'état actuel bon je vais comme vous le voir j'ai des objets décoratifs que je peux mettre enfin là j'en ai un j'ai un jardin en plus dès que vous avez des objets décoratifs que vous pouvez mettre que vous gagnez par exemple dans les bonus de connexion ou dans les événements si vous avez déjà plein dans vos autres châteaux ben mettez le dedans parce que ça va vous permettre justement de produire plus avoir meilleur ordre public donc c'est franchement pas mal alors ce que je vais faire là je pense que c'est quand même assez important c'est d'améliorer toutes ces tours au niveau 3 toutes les tours au niveau 3 ce que les on va dire les tours vont permettre de gagner de l'ordre public et de mettre plus de soldats sur le mur du château lorsqu'on vous attaque par exemple là avec la tour niveau 2 je pouvais en stocker que 6 par tour donc avec toutes les tours on multiplie le nombre de tours par le nombre d'espaces de soldats pour savoir combien il y aura des espaces dans le mur et puis au fur et à mesure qu'on améliore justement on peut placer plus de soldats donc on peut avoir une plus grosse défense alors j'ai pas améliorer toutes les tours parce que si jamais toutes les tours voilà c'est pas c'est pas marrant j'ai amélioré d'autres choses ça je vais améliorer juste cette ranger la tour on va faire chaque chose en son temps alors là je continue les tours voilà à toutes les améliorer je finis en plus de ça ça rapporte des points de puissance en plus mais également ça rapporte de l'ordre public donc c'est franchement pas mal d'améliorer les tours les tours franchement je vous conseille de les améliorer vraiment rapidement parce que c'est vraiment très important alors voilà comme vous pouvez le voir je viens le finir alors le marché je vous conseille pas de l'améliorer maintenant à moins que vous vouliez envoyer beaucoup de ressources à votre alliance mais si vous voulez améliorer plus rapidement votre votre avant poste c'est vraiment inutile les ateliers d'engin par exemple ça sert à rien de l'améliorer directement niveau 3 parce que les engins principaux que vous allez utiliser c'est surtout des mantelets et puis des bannières et ça il y a besoin juste de l'atelier niveau 2 pour pouvoir le faire après les corps de garde pour l'instant ça sert pas trop vu que dans les avant poste en général on met vraiment pas beaucoup de corps de garde donc ce que je vais faire je pense c'est améliorer les bûcherons au niveau 6 déjà parce que comme ça ça va me faire une production de pierre de bois pardon plus élevée de toute façon les bûcherons vu que je n'ai pas encore énormément de ressources enfin j'ai pas encore énormément de fermes et de production de nourriture et vu que je commence l'avant poste comme si j'étais pas niveau 70 je ne mets pas les granges et les pavillons forestiers maintenant alors ils sont tous les bûcherons sont niveau 6 maintenant je pense que je vais améliorer des fermes je vais essayer d'améliorer toutes ces fermes là au niveau 6 voilà j'ai pas mal de passe temps donc je les utilise voilà alors ce que je vous conseille de faire dans ces avant poste là si vous savez si vous avez par exemple là j'ai encore 270 de production de nourriture ce que vous pouvez faire bah tout simplement vous recruter des soldats tout simplement alors vu que j'ai pas mal de production de nourriture ce que je vais faire et vu qu'en même temps il me faut des soldats je vais aller ici et je crois que c'est dans cet avant poste là je fais ça voilà bon je vais utiliser beaucoup de pièces je vous cache pas ça va utiliser beaucoup de pièces mais bon voilà le résultat est là je vais gagner beaucoup 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 de soldats donc ah je vais améliorer ça en attendant je vais aller recruter dans tous les châteaux ce que j'ai juste pensé de le faire en même temps là je vais recruter un peu dans tous les châteaux parce que bah voilà et il me faut pas mal de soldats maintenant ce que avec la dernière vidéo que j'ai fait sur les étrangers où j'avais fait pas mal de pertes justement bah enfin j'avais même raté mon attaque parce que j'avais fait les 150 000 points bah voilà j'ai perdu pas mal de soldats donc maintenant bah faut refaire une armée voilà et pour refaire l'armée bah il me refaut des soldats alors là je vais un peu dans tous les avant poste je vais dans tous les châteaux je vais aller recruter bon là je vais arrêter parce que après sinon ça va durer ça va prendre trop de temps et la vidéo bah c'est plus on va dire pour les avant poste c'est pas pour me regarder en train de recruter là je fais juste soigner en plus comme vous pouvez voir la production de nourriture là elle est 3700 parce que justement j'avais envoyé des bons soldats de cet avant poste là dans forteresse pour pouvoir attaquer justement l'étranger de la dernière vidéo parce que bah voilà quoi c'était vraiment je voulais faire le maximum de points possible et du coup je voulais et pourquoi pas viser la victoire mais bon voilà c'était je vais pas vous spoiler si vous avez pas vu la vidéo même de toute façon je l'ai déjà dit j'avais raté mais bon c'est pas grave j'avais fait vraiment très 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 bon score donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo donc du coup nous repartons sur l'avant poste alors je vais continuer à améliorer les fermes au niveau 6 voilà comme ça ça va me permettre d'augmenter ma production de nourriture je pense que je serais passé au dessus des 300 assez largement enfin on va voir ça après voilà plus que deux fermes améliorées au niveau 6 voilà et je suis passé à une production de 315 oui donc j'améliore à peu près de 50 la production du château donc c'est pas mal du tout alors vu que j'ai fini d'améliorer les fermes ce que je vais faire c'est que j'améliore maintenant une ferme au niveau 10 je pourrais pas améliorer deux malheureusement que une mais bon voilà là c'est pas mal en plus directement j'ai gagné 30 en production et ce que je vais faire pour finir c'est ce on va dire les améliorations que j'ai faites je vais finir par les habitations à mettre au niveau 5 ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de taxe bon ça réduit un peu ma production de nourriture mais vraiment de très peu donc c'est vraiment pas très grave alors moi ce que je vous propose en tout cas c'est qu'on se retrouve tout de suite en tout cas pour le résultat de l'attaque et alors on se retrouve pour le résultat de l'attaque alors voilà j'ai gagné très facilement j'ai fait à peu près 1600 points de gloire bon c'est rien du tout j'ai fait que 114 pertes et puis j'ai gagné pas mal de ressources dont des ressources exotiques des ressources qui viennent des autres mondes si vous savez pas ce que c'est et du coup c'est franchement pas mal alors en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à liker la vidéo et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt salut salut